Martignos avec Charlotte Gabbas. Capitaine, est-ce que vous avez des raisons pour nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, comment le Milan vous a posé plus de problèmes et pourquoi Milan encore une fois a généré plus d'occasions ce soir ? On sait de la qualité de l'équipe de Milan, je pense qu'il ne faut pas négliger la qualité de cette équipe. C'était un match de haut niveau, je pense qu'on connaît de la difficulté que c'est de jouer ici. Je pense qu'on avait bien démarré le match, on a contrôlé, on a fait ce qui a été conseillé. Après je pense que l'équipe de Milan, ils ont exploité un peu leur force, c'est d'aller vite vers l'avant. C'est là où on a été plus ouverts, où on a souffré, on a souffré un peu plus sur ça. Ils ont arrivé à marquer. Après un deuxième but qui change le match. Au moment où je pense qu'on a été bien dans le match, il n'y avait pas de grandes difficultés. Mais je pense qu'ils ont exploité leur force, que c'était un centre à Giroud, on connaît la qualité qu'il a. Après le premier but, on a été un peu ouverts, on a essayé d'aller presser, ils ont profité l'espace. Vous dites que ce deuxième but a changé le match. Expliquez-nous ce qui s'est passé, on a eu le sentiment que Paris avait un peu arrêté de jouer. Je pense que Milan, ils se sont mis un peu plus derrière quand ils ont eu le score. On a eu plus de difficultés à trouver les espaces. Avant, ils étaient plus ouverts, on arrivait plus à jouer et à trouver les espaces. Après, avec le deuxième but, on a l'école italienne, ils défendent très bien, ils savent quoi faire quand ils sont derrière. C'est ça qui nous a posé le problème, c'est plus l'équipe de Milan qui est mieux défendue. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite et notamment préoccupé par le fait de perdre à l'extérieur une nouvelle fois ? Je pense que le groupe, c'est de la difficulté qu'il allait être. C'était très important de venir gagner ici, on apparaît aussi. Mais il ne faut rien lâcher. Je pense que tout est là, sur notre main et on sait qu'on peut faire de belles choses. C'est qualifié d'abord, c'est le plus important et après gérer les autres choses qu'on peut améliorer à l'extérieur. Merci beaucoup. Marc Ignos, on pourra lui reprocher plein de choses, mais il fait le travail. Chaque fois qu'il y a déception, match raté, compliqué, c'est lui qu'on envoie au feu et il fait le job. On n'est jamais déçu. Il répond à la presse avec le maximum de lucidité. Est-ce qu'on peut dire raté ? Oui, c'est moins fort qu'à Newcastle, mais il y a quand même une forme de rechute. Alors qu'on avait annoncé un Paris Saint-Germain qui trouvait la bonne carburation. Oui, je dirais un Paris Saint-Germain décevant. Et quand on parle de raté, je dirais la deuxième mi-temps a été quand même complètement ratée. Paris nous a déçus quand même ce soir, globalement. La performance qui n'était pas en seconde période. Moi, la première, mais la deuxième, on a souffert un petit peu. Je trouve que physiquement, dans l'intensité, au milieu terrain, les Parisiens se sont fait bouffer. Et dès qu'on sent qu'ils sont pressés, dès qu'on sent qu'il y a de l'impact, dès qu'il y a de l'impact, Newcastle, on l'avait vu déjà, est là. C'est pareil. Alors qu'on avait le sentiment, à la mi-temps, que Paris pouvait quand même aller chercher cette victoire. Absolument. Ils nous ont laissé peu d'espoir en seconde période. Jamais dangereux. Toujours une maladresse dans le dernier geste. C'est ce qui a été surprenant. C'est les maladresses techniques de la part de ces joueurs. Je crois que ce qui a été symptomatique, c'est ce mauvais contrôle de Dembélé, alors que s'il se retourne bien, il est face à face avec Meignan. Donc oui, on a une équipe de Paris qui, en seconde période, n'a pas su prendre les espaces, justement. On n'a pas su prendre le jeu à son compte. Et face à une équipe de Milan qui se voyait un partout capable de gagner ce match, on joue à San Siro, on joue chez les Italiens, le Catenaccio. Ils savent défendre. Et voilà, ça fait la différence. Et après, il ne faut pas se plaindre. Il faut mettre les moyens en deuxième période. On joue contre une équipe qui est très, très forte, qui était très forte dans ces moments-là. Ils ont besoin de points. Ils sont dos au mur. Donc forcément, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. C'est ce qu'ils ont montré en seconde période. Le constat, que ce soit à Newcastle lors de la première défaite en Ligue des Champions ou ce soir, c'est que dès que Paris est bousculé, collectivement, Paris a du mal à répondre. Et dans l'intensité aussi. Alors ce soir, ce n'était pas au même niveau, évidemment, qu'à Newcastle il y a quelques semaines. C'était moins criant, mais… Mais c'est des choses qu'on avait déjà vues en Angleterre. Le PSG nous a montré ses lacunes à l'extérieur. Le PSG qui fait une clinique face au Milan, c'est 2 buts à 1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Milan AC, PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'essaie pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo si c'est pour nous partir. Alors les amis, le Milan AC qui bat le PSG, le PSG qui s'incline sur la pelouse du Milan AC, 2 buts à 1 pour danser le PSG, qui avait ouvert la marque par Skriniens. Ensuite, Léao et Olivier Giraud donnent la veto au Milan AC. Moi, j'ai trouvé la composition de Lucien Riquet intéressante, même qu'il aurait pu être du sortir d'un avant-centre pour danser son milieu. Est-ce que, parce que lorsque j'ai suivi l'interview de Marquinhos, Marquinhos dit qu'il voulait contrôler le match. Tu veux contrôler le match avec 3 avant-centre. Tu veux contrôler le match avec 3 avant-centre. Si tu veux contrôler le match sans un avant-centre, tu intensifies ton milieu et tu contrôles ton match. Donc, si l'idée était de vouloir contrôler le match, pourquoi mettre Koulo Mane? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi mettre Koulo Mane lorsque tu veux contrôler le match? Pourquoi mettre Koulo Mane? Donc, moi je trouve que si à la base c'était de contrôler le match, sort tranquillement Koulo Mane. Tu mets peut-être Fabien Ruiz. Tu mets Fabien Ruiz. Tu intensifies ton milieu. Et on n'a pas vu une grande équipe du Milan, surtout en termes d'intensité. Le Milan n'a pas mis une intensité folle pour gagner le match, comparé peut-être à Newcastle. Mais ils ont remporté le match. Ils ont remporté le match. Ça prouve aussi que pour battre le PSG, tu n'as pas besoin de mettre une intensité folle. C'est dommage. Pourtant, moi je pense que ce match était largement à la porte du PSG. C'était largement. Le Milan était une série, je pense, de 5 matchs sans victoire et toutes compétitions confondues. Le Milan était moins bien. Mais ils arrivent à se relancer face au PSG. Ils prenaient 3 points face au PSG. C'est le PSG qui relance le Milan. Et ça a des conséquences très lourdes au classement. Parce qu'au classement, le PSG se retrouve deuxième mais seulement à 1 point du Milan et à 2 points de Newcastle. Donnement premier avec 7 points, PSG deuxième avec 6 points, Milan troisième avec 5 points de Newcastle, dernier avec 4 points. Donc, tout est encore jouable dans cette poule. Tout est encore jouable. Kian va appeler Damien. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler de Kian, les gars? Kian, je trouve que dans les gros matchs, quand son équipe plonge, il plonge également avec son équipe. Pourtant, un grand joueur, lorsque son équipe plonge, c'est lui qui amène son équipe dans la lumière. C'est lui qui sort son équipe de l'obscurité vers la lumière. Mais Kian ne l'a pas fait. À l'image de son match face à Newcastle, c'était la même chose. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. La seule occasion que j'ai en mémoire de Kian face au Milan, c'est cette frappe-là où il y a une frappe très molle. Maïmenia arrête cette frappe tranquillement, tranquillou. Une frappe très très molle. Sinon, dans l'ensemble, Kian n'a pas existé, les gars. Il n'a pas existé. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, les amis. C'est lui qui doit porter son équipe lorsque son équipe est moins bien. Lorsque son équipe est en difficulté. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Globalement, le PSG n'a pas fait un gros match. Le meilleur jeu du PSG, c'est Donnarumma. C'est en dit long. Lorsque ton meilleur jeu est sur le gardien, c'est en dit long sur la performance de ton équipe. Donc, c'est vraiment dommage pour le PSG. Le PSG, c'est le deuxième. C'est un deuxième qui est très menacé parce que Derichel Milan, qui a un point du PSG, et Newcast, qui a deux points du PSG. Et tout le monde est premier de la poule. Donc, tout est encore jouable dans cette poule. Partagez-moi dans les commentaires et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont des attraits. Bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.